L'Irlandaise Sarah Lips est une championne de haut niveau. Poids lourd dans sa catégorie, cette rockstar aux biceps d'acier parcourt le monde entier pour satisfaire une clientèle exigeante qui finance son train de vie luxueux. La sportive voyage léger, pas d'haltères ni de tapis de yoga, elle n'a besoin que d'elle-même. Rencontrant toute décontraction chez elle à Londres. Quand j'ai commencé la fac, mon amie venait de s'inscrire à la salle de sport et j'ai décidé d'y aller avec elle. C'était la première fois que j'ai entré dans un club de gym. Ça m'a plu et je suis devenue accro. Je me suis rendu compte que c'était là que je me sentais à l'aise. Du haut de son mètre 68 et avec ses 70 kilos, Sarah Lips est la reine du lift and carry. Soulève et porte le fétichisme de ceux qui se font porter comme de gros bébés. Supportant un poids maximal de 84 kilos, cette dominatrice aux pieds sur terre envoie en l'air des hommes de 17 à 72 ans, que ce soit en position piggyback ride, portée sur le dos, ou en cradle carry, bercée comme un nouveau-né. Sarah pratique aussi la lutte et le scissoring, l'art de coincer sa victime entre ses gambettes fuselées. Je travaillais comme coach personnel quand ce mec a vu ma photo en ligne et m'a appelée. J'avais jamais entendu parler du lift and carry avant et j'ai pensé que c'était des conneries. Il m'a rappelé plusieurs fois et il n'a pas lâché l'affaire. Je me suis dit que ça ne pouvait pas marcher, que ce n'était pas réel. Mais quand j'ai commencé à faire mes recherches là-dessus, je me suis rendu compte que c'était bien plus important que ce que je pensais et que ça existait vraiment. Majoritairement masculin, ce fétichisme peut coûter un bras. Une session d'une heure varie de 200 à 500 euros, allant parfois jusqu'à 1000 euros selon l'expérience de la dominatrice, sans compter les frais de déplacement. Il suffit de quelques clics pour trouver maîtresse à son pied. Ensuite, il n'y a plus qu'à se laisser porter. Le lift and carry est devenu l'un des fétichismes les plus populaires sur la toile, avec plus d'un million de vidéos répertoriées. Parmi ses parrains, l'icône de la contre-culture américaine, Robert Crumb. Cet amoureux des femmes fortes est accro au piggyback riding, le porter sur le dos qu'il pratique à la maison. Une passion qu'il partage avec l'énorme dessinateur et caricaturiste français, Albert Duboux, pour qui, dès les années 30, le couple idéal semblait constituer d'une grosse dame et de son petit monsieur, « Veinard ». Du dessin au cinéma, les fétichistes du lift and carry trouvent leur bonheur partout, même dans un James Bond grand public. Certains hommes étaient portés quand ils étaient petits, où ils jouaient à ça avec leurs amis, et ils ont perdu cette sensation. Il y a cette théorie qui dit qu'ils veulent retrouver leur innocence. Il y a aussi la théorie qui veut que, quand ils étaient enfants, dans la cour de récré, les filles se moquaient de leur petite taille et les plaquaient contre le mur. Qu'ils soient toujours petits, ou qu'ils aient grandi et pris du poids, ils aiment toujours cette sensation. La Légion ne veut que le porté d'humain soit né au XVIIe siècle. En Finlande, une bande de voleurs qui pillait les villages et enlevait les femmes avait pris l'habitude de s'entraîner avec des sacs de terre pour être plus performant. Aujourd'hui, de l'Australie à l'Estonie, des Jeux perpétuent cette bien belle tradition dans des championnats de portée de femmes. Pour Sarah, ex-étudiante en droit et en politique, devenue journaliste, c'est aux femmes de prendre les choses en main. À 28 ans, la voilà depuis deux ans lancée dans une carrière musclée que sa mère infirmière et son père ingénieur ignorent. Mais dis-nous Sarah, soulever des gars, c'est vraiment si différent que ça ? Différent du journalisme ? Ben oui. Oui, c'est différent, dans le sens où c'est plus concret. Le point commun, c'est que tu rencontres des gens, tu leur poses des questions et tu finis par les connaître.